... Bonjour Olivier Trucq, on vous connaît comme reporter, d'ailleurs vous revenez d'Ukraine tout récemment et en même temps vous avez quitté en grande partie la France pour vous installer à Stockholm il y a... 30 ans ! C'est pas mal d'années et on vous connaît aussi pour des récits, moi j'ai beaucoup aimé par exemple ce roman historique que vous avez écrit Le cartographe des Indes-Boréales, c'était en 2020 et évidemment la série de la police des reines, c'est vrai que le terme de police des reines quand vous avez commencé on s'est dit quoi c'est Tintin et Milou, il y a un peu de ça mais pas vraiment Et vous venez de publier le cinquième volume de cette police des reines J'ai l'impression que votre regard social, votre regard plus politique s'accentue avec ce dernier livre que vous parlez par exemple du suicide des jeunes éleveurs, que vous parlez aussi du danger écologique Est-ce que c'est un tournant que vous voulez prendre ? Est-ce que vous avez toujours pensé qu'une fois installée cette collection vous iriez vers ça ? Il y a beaucoup de ça en fait, c'est-à-dire que quand j'ai démarré la série il y a 12 ans maintenant avec le dernier lapin assez vite, pas tout de suite mais assez vite, j'ai dû me poser la question de savoir où est-ce que je voulais embarquer mes inspecteurs de la police des reines et avec eux les personnages et les histoires, vers quoi ça devait aller ? Parce que la raison pour laquelle je me suis embarqué dans cette saga, c'était parce que ça répondait à un manque à mon sens de récits décalés sur la situation dans le Grand Nord et pour raconter et mettre en scène les coulisses du modèle nordique et la face cachée du Grand Nord et pour pouvoir le mettre en place, j'ai assez vite senti qu'un livre n'y suffirait pas donc il y a eu le dernier lapin, le détroit du loup, la montagne rouge et au fur et à mesure j'ai dû me poser la question, me dire une fois encore vers quoi je veux les emmener ? vers quoi je veux emmener non seulement les personnages ? Quelle évolution je veux leur souhaiter ? Et en termes aussi d'exposition en fait de tous ces problèmes, de toute cette vie et de ces luttes ? Je ne pouvais pas tout mettre en même temps il faut encore, donc j'ai essayé de trouver une forme de progression dramaturgique livre après livre pour les emmener, pour emmener vers une forme de peut-être, non pas de conclusion avec le premier règne mais en tout cas vers une forme d'exposé de la part la plus noire peut-être de ce qui se passe là-haut dans le Grand Nord en Laponie avec les terres rares, avec la pression, la pression minière qu'on retrouve déjà, qu'on trouvait déjà dans le dernier lapin qui était exposé dans le cartographe des Indes-Boréales puisque c'est là au 17ème siècle que ça démarre d'ailleurs il y a des, on va retrouver des passerelles avec le, entre le premier règne et le cartographe des Indes-Boréales mais il y avait vraiment cette idée d'essayer de se poser la question en fait dans le premier règne, de dire vers quoi on va ? Une fois qu'on a exposé au fil de ces livres tous ces problèmes, ces luttes, vers quoi on va ? Et tout ça est incarné par le personnage d'Anya, cette jeune Samy. Et ce qui est, ce que je trouve passionnant au fil du temps, dans ce livre-là et dans les précédents, c'est de ne jamais oublier j'allais dire le côté poétique mais le côté romanesque de l'histoire et dans le dernier c'est justement ça qui est important aussi, c'est de dire ce qui se passe, les tragédies vous avez dit à un moment, je ne sais plus où j'ai, je crois que c'était dans une interview avec vous, vous disiez que la Laponiste est le concentré de tous les maux de la société, donc il y a ça mais il y a en même temps un côté poétique et éternel et traditionnel que vous balancez. Oui, c'est le, moi c'est ce que, ce que vous venez de me rappeler de fait, c'est le, je trouve qu'il y a un côté, tous les conflits qui s'entrechoquent comme ça en Laponie sont, de fait, je trouve vraiment un concentré qui a une portée universelle pour moi. Et ils ressortent de façon beaucoup plus violente, je dirais, parce que l'espace, certes, la Laponie c'est immense mais c'est très peu peuplé, donc les enjeux, ils sont beaucoup plus visibles, beaucoup plus contrastés aussi, donc ils ressortent beaucoup plus violemment, je trouve, et on peut se concentrer vraiment, il n'y a pas de, comment dire, de bruit résiduel, des grandes villes, tout ça, où on ne sait plus où il y a trop de choses qui se passent quelque part, là, c'est de se concentrer sur quelques hommes, quelques enjeux, et ça saute à la figure en fait. Et le côté, et tout ça, tout ça dans un environnement qui est magique, dans un des paysages qui, moi, me fascinent depuis que j'ai mis les pieds il y a 30 ans, et avec cette portée très poétique, vous avez raison, cette portée très poétique des enjeux culturels du peuple sami qui luttent pour sa survie, mais qui luttent pour la survie de sa culture, c'est-à-dire qu'une culture qui repose sur une forme de récit qui se transmet notamment par le Yoïk, ces champs sacrés qui avaient été interdits par les Nordiques, et ce rapport très particulier à la terre, à des lieux sacrés, à cette terre, et Ania, justement, on revient sur Ania, ce personnage, qui va, au cours de ce voyage initiatique, qui est le premier règne pour elle, qui va partir à la recherche de la mémoire de la terre, pour raconter, pour écrire le nouveau récit des samis. Par moment, et on va conclure là-dessus, j'ai l'impression que vous êtes un peu le Tony Hillerman de la Laponie, que vous recherchez, comme ça, à mettre en valeur les traditions, les pertes, les drames, et le côté policier, qu'on n'oublie pas. Donc, c'était un sacré compliment de vous faire ça. Merci Olivier Trucq. Merci beaucoup.